Salut à toutes et à tous, c'est Shinzel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va un petit peu débriefer de la BlitzCon 2018, vous donnez un peu mon ressenti, et puis après on va aussi avoir votre ressenti sur la question. Il y aura une deuxième partie par rapport, on va discuter avec Akasha, donc dans la deuxième partie où là il donnera un peu son ressenti et on pourra un peu échanger, un peu débattre. Donc voilà, on teste un petit peu un nouveau format, on va voir ce que ça donne. Que dire de cette BlitzCon 2018 ? En gros, il n'y avait pas grand chose à annoncer cette année. L'année passée, il y avait l'extension de WoW, l'autre année avant, on a eu le gros outil de Sombra, donc voilà, il y a eu pas mal d'autres annonces, donc c'est difficile chaque année de faire vraiment quelque chose d'énorme, ce qui est logique. Donc on savait bien que cette année, ça n'avait pas l'air d'être très ouf. Peut-être qu'il y a des gens qui s'attendaient à grand chose, mais moi, de mon côté, je me suis dit, bon, j'ai eu mon extension de WoW l'année dernière, je ne m'attendais à rien. Du coup, on va commencer, en parlant de Warcraft, on va commencer par ce morceau-là, cette partie-là de Warcraft, donc là, je diffusais juste la vidéo histoire de meubler. Hop, on va juste passer, voilà, donc sur Warcraft, une des grosses annonces, fatalement, ça a été Warcraft 3 Reforged, enfin Warcraft Reforged, je ne sais pas vraiment, c'est Warcraft 3 Reforged, Warcraft. En tout cas, c'était une très très grosse annonce, on s'en doutait, mais peut-être pas à ce point-là, donc c'est cool. En gros, qu'est-ce que c'est si vous avez raté ça ? C'est tout simplement la refonte complète de Warcraft 3 et de Frozen Throne, donc ensemble, tout est refait, en version HD, même les cinématiques sont retravaillées, donc, enfin, elles sont refaites, elles sont remises au goût du jour. Donc, voilà, et ça va, c'était quelque chose qui était fortement demandé par la communauté, donc on regarde un petit peu, voilà, en gros, il y a des graphismes remaniers, la campagne est entièrement là, avec des missions, il y a les expériences de jeux palpitants, donc il y a les 4 races avec des stratégies uniques, donc ça, c'est les races de Warcraft, tout simplement. Et aussi, ils ont décidé de garder l'éditeur, visiblement, de l'améliorer et tout ça, et ils avaient fait un petit clin d'œil en disant, ben voilà, ça a aussi donné naissance au genre MOBA, donc, Dota, notamment, League of Legends, sont issus de ces modes-là, à l'époque, disponibles dans l'éditeur de Warcraft 3, et qui, maintenant, sont devenus ce qu'on en connaît, c'est-à-dire des énormes titres et des styles en eux-mêmes, du Tour de Defense, etc. Donc, on se dit, c'est cool, Blizzard a gardé l'essentiel de son jeu, et voilà, donc, toutes les unités seront présentes, les graphismes sont refaits, etc., donc, il n'y a pas grand-chose, en plus, à ajouter, mais il y a quand même quelques petits indices qui vont nous permettre un peu de discuter de ça, et moi, je vais donner mon ressenti par rapport à ça, c'est que, ben, il y a eu, voilà, l'annonce avec l'opération de Stratolm, là, et ici, et donc, là, on a Arthas, et on a Uther. Et si vous remarquez bien, quand même, ça se voit, le Arthas, il est quand même hyper... Moi, perso, je n'ai pas aimé, je vais vous dire clairement, le Arthas comme ça, je n'aime pas, ça fait trop poupée Barbie, ça fait trop Ken, et voilà, je vais essayer de vous mettre quand même la vidéo en fond, voilà, je vais l'agrandir, comme ça, vous allez la voir, et c'est très rigide, et tout ça, voilà, regardez ça, l'animation faciale, c'est un peu... c'est un peu vite fait, et tout ça, enfin, pas vite fait, mais c'est très polissé, et tout ça, et à quoi ça me fait penser, voilà, le Arthas, je vais vous le laisser en plein écran, comme ça, juste ça, à quoi ça me fait penser, clairement, clairement, au marché asiatique. Ça me rappelle vraiment des RPG genre Lineage, il y avait l'autre, Silk Road, et des choses comme ça, quoi, ou Black Desert aussi, c'est vraiment des personnages qu'on peut retrouver là-dedans. Maintenant, c'est aussi une volonté de Blizzard de pas faire non plus un jeu hyper de ouf, parce qu'il y a des unités affichées, parce que, visiblement, ils ont envie de pousser le compétitif, et j'espère que Blizzard va pas se chier dans la colle, parce que, franchement, il y a moyen de relancer la hype, et de relancer vraiment quelque chose au niveau compétitif, je vais pas encore parler d'e-sport, je vais me faire taper dessus, mais voilà, et le côté marché asiatique, je pense que leur objectif, c'est d'aller toucher ce marché asiatique-là. Les petits éléments qui me font penser ça, c'est pas forcément vrai, c'est pas, voilà, je dis pas que ça va être exactement comme ça, mais c'est que, il faut savoir, c'est qu'en Asie, vous pouvez pas, enfin, en Chine, le marché asiatique en particulier, en Asie de manière générale, mais en Chine, vous ne pouvez pas afficher, par exemple, des cadavres, voilà, ici, c'est un peu le truc, voilà, qui moi m'a un peu interloqué, vous pouvez pas afficher des cadavres, en fait, comme vraiment vous le voulez, notamment, World of Warcraft est disponible en Chine, c'est un gros succès, et ils ont dû retravailler les modèles de Undead, donc les morts vivants, ils ont dû les retravailler pour ne pas heurter, en fait, et pour surtout correspondre au code local, et pour s'adapter, parce que sinon, ils auraient été tout simplement bannis, en fait, ils n'auraient pas pu vendre leur jeu, donc c'est un peu des modèles qui sont modifiés. Donc ici, on voit pas trop des zoos, donc on peut pas voir des zoos, des choses comme ça, je vous invite vraiment à regarder sur le net, il y a les infos, en tout cas pour les êtres humains, et dans les ghouls et tout ça, là, qu'on voit au début, avec, notamment ici, je vais vous remettre la scène avec les gens qui vont se transformer, voilà, elle est là, pardon, elle est là, si vous faites attention, les gens, c'est vraiment des ghouls, vous voyez, c'est des ghouls avec de la chair et des zoos et tout ça, et pas vraiment des squelettes, il y a un tout petit peu ici, évidemment, et là, mais ça reste très sobre, c'est pas le mec à moitié décharné et tout, donc moi, je pense, très honnêtement, que ce jeu a été fait pour relancer le marché asiatique, le marché coréen, le marché chinois, pour attaquer le marché chinois, donc voilà, et qu'il va y avoir du cash shop et des choses comme ça, ça m'étonne pas que le petit Arthas, vous allez pouvoir payer pour qu'il ait un autre skin, ou des choses comme ça, voilà, moi, c'est mon ressenti à l'heure actuelle, c'est comme ça que je vois la chose, est-ce que c'est une mauvaise chose ? Non, moi, je m'en fous, dans le sens où, bah, Blizzard doit faire de l'argent, c'est une société, et moi, ça me dérange pas, si je retrouve Warcraft 3 au complet, comme je l'ai aimé avec les campagnes et tout, et en plus, il est pas très cher, il coûte 30 euros, enfin, c'est quand même un jeu qui est déjà sorti une fois, mais 30 euros, du coup, je me dis, ça va, ça reste honnête, mais en tout cas, tout ça me fait penser à une orientation vers le marché asiatique, et ça va peut-être expliquer le pourquoi du comment par rapport à notamment la licence, le bad buzz actuel, pour Blizzard, en tout cas, et qui était limite malaisant, regardez, c'est Jaina, toute lisse, et tout truc, c'est vrai, c'est moi, ça ressemble pas à mon Warcraft, mais bon, après, c'est une reforge, voilà, c'est un nouveau truc, il n'efface pas l'ancien, donc il est déjà pré-achetable, il se recourt en 2019, voilà, vous savez comment ça marche. En tout cas, voilà, ça, c'est pour l'annonce du côté de, une des annonces Warcraft, alors, au niveau de Warcraft, World of Warcraft, maintenant, il y a eu le Vanilla, donc on a appris, je vais vous laisser, ah voilà, avec ça, vous voyez un peu le jeu, pendant que je blabla dessus, il y a eu l'annonce, enfin, il y avait la démo de Vanilla, et on a annoncé que WoW Classic, c'est pas Vanilla, on a appelé ça, WoW Classic, sortait l'été prochain, et qu'il était gratuit, si vous aviez déjà un abonnement, en fait, si vous avez la BoA, vous avez aussi WoW Classic, donc je trouve que c'est une très, très, très bonne nouvelle, j'ai fait un live, justement, sur ça, j'essaierai d'uploader le gameplay sur YouTube, en tout cas, j'y joue de temps en temps, et ça m'a fait plaisir de retrouver le jeu, il y a des gens qui gueulent, parce qu'il y a eu quand même quelques petites modifications, voilà, moi, perso, j'ai vraiment retrouvé le jeu que j'ai aimé, et ça m'a vraiment fait plaisir, quoi, donc, voilà, j'allais pas trop me plaindre, et c'est une très bonne décision qu'il n'y ait pas d'abonnement supplémentaire. Maintenant, ils auraient pu faire un petit abonnement pour les gens qui veulent que jouer à Classique, et ils ne payent que ça, maintenant, voilà, pour 13€ par mois, vous avez et le World of Warcraft, Battle for Azor, actuellement, et le Classique, c'est pas mal, et il y aura aussi, bien évidemment, des sorties, enfin, le contenu ne sera pas déplugé d'un coup, ça sortira étape par étape, comme un peu à l'époque pour vos Classiques, donc le premier boss Onyxia et tout ça, Molten Core, et puis après, on espère qu'on aura les événements d'enquérage, ils ont intégré l'interface Battle.net, par contre, il y a des gens qui râlent un peu, mais bon, c'est pas prédominant. Donc, moi, très content, très, très, très content, pour vous donner mon ressenti sur ça, très content, et rassuré, rassuré, j'aurais bien voulu avoir une date, mais il n'y a pas de date, Classique, pareil, pas non plus, 150 000 trucs à dire dessus. Ensuite, il y a eu World of Warcraft, alors dans haut, on nous a annoncé pas de 8 points, ça on le savait, qui sort le 12 décembre, on a eu la date, donc on est content sur ça, le 8.1.5, qui sortira en début 2019, qui contiendra enfin les Trolls Andalari et les Kul Tirasiens, on peut enfin les débloquer, il contiendra le raid aussi, le prochain raid, celui qui se déroule dans la capitale de la Horde, à Zandalar, quoi. Donc voilà, ça sortira début 2019, donc très léger au niveau des annonces, et 2-3 petites cinématiques assez sympas, pas la cinématique, ils ont eu une petite cinématique sur Surcro, voilà, World of Warcraft, ils avaient déjà tout dit, ils n'avaient pas spécialement besoin d'en rajouter des tonnes et des tonnes, donc on va pas non plus se plaindre. Ensuite, je vais passer sur les annonces très rapidement, Hearthstone, ils ont annoncé les jeux de Rastakan, voilà, une extension basée sur les arènes de Trolls et tout ça, on s'en doutait que ça allait être annoncé, voilà, sympathique, ça en plus, c'était pas non plus la révolution, donc why not, why not, voilà, j'aime bien Hearthstone, j'y joue de temps en temps pour décompresser, mais c'était, on s'y attendait, et en parlant de on s'y attendait, il y a aussi, je passe, l'annonce du nouveau perso, voilà, sur Overwatch, qui est H, on s'attendait aussi, cette année, sur la Biscone n'est pas hyper emballante, on le savait que, enfin, on s'en doutait fortement, que Blizzard allait annoncer un nouveau perso pour Overwatch, on est content, on a eu ce qu'on voulait, donc, c'est pas, c'est pas exceptionnel, mais, mais au moins, on a eu ce qu'on voulait, ensuite, Heroes of the Storm, petite surprise, même si je suis pas vraiment fan de Heroes of the Storm, j'y joue pareil, quand il faut débloquer un skin Overwatch, et de temps en temps, de manière générale, je suis pas trop fan de MOBA, donc, donc voilà, Overwatch, Heroes of the Storm, pourquoi pas de temps en temps, et ils ont annoncé, ça c'est un truc assez chouette, ils ont annoncé Orphea, qui est un personnage issu exclusivement du lore de Heroes of the Storm, donc il développe un peu, leur propre histoire aussi, donc c'est chouette, de voir ça, parce que d'habitude, Heroes of the Storm, en fait, ça prend tous les personnages, des autres jeux, de Blizzard, et, c'est Révy justement, qui me disait ça, qui me disait, ben, ça peut peut-être laisser la possibilité aussi, pourquoi pas, d'amener des personnages, d'autres univers, que ceux de Blizzard, avec des partenariats, peut-être, voilà, ça pourrait être sympa, moi je trouve que ça peut être sympa, et ça peut être une plus-value, en fait, parce qu'avoir un MOBA, qui vous permet de jouer avec vos héros favoris, de un peu toutes les licences, ça peut être cool, maintenant, après, vous savez bien comment ça va, les questions de droit, et tout ça, mais en tout cas, très sympa, j'ai pas vraiment regardé ce qu'elle faisait, la petite Orphea, mais, en tout cas, très chouette d'avoir ce genre d'initiative, et on se dit que l'équipe de Heroes of the Storm, se développe un peu d'elle-même, et fait un peu son bout de chemin, et n'attend pas spécialement, que d'autres jeux annoncent, annoncent des personnages, pour les intégrer à leur propre jeu, donc c'est cool que ça, passe aussi, à l'autre côté, donc, encore une fois, voilà, Heroes of the Storm, c'est pas non plus le gros jeu, enfin, il y a des régions dans lesquelles il marche bien, mais chez nous, c'est pas ouf, voilà, on n'est pas au niveau du LOL ou du Dota, loin, 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 là, ensuite, le parent pauvre de tout ça, c'est Starcraft, tout simplement, voilà, je sais même pas si il y a un truc annoncé pour Starcraft, je pense que ça fait longtemps que BliBli a abandonné SC2 et compagnie, donc, voilà, bon, le jeu est toujours vivant, enfin, il est toujours là, ils entretiennent, voilà, rien de spécial, à dire, et enfin, on attaque avec la partie monstrueuse du gâteau, qui est bien évidemment, bien évidemment, Diablo Immortal, alors, qu'est-ce que Diablo Immortal ? C'est Diablo, ça se passe visiblement après, après l'événement Diablo 3, et ça arrive sur mobile, voilà, en gros, c'est un jeu de téléphone mobile Diablo, et, je vais pas me la péter, mais je le sentais venir, je l'ai annoncé quelques heures avant, j'ai pas l'info, je serai pas chez Blizzard, mais, voilà, Diablo, c'était mobile, moi, moi, ça m'a pas choqué, en fait, je vais me dire, on est en 2018, ça m'a pas choqué, on est en 2018, le marché du mobile est hyper important, et, notamment en Asie, et c'est ça, le petit lien avec le Warcraft 3 Reforged, et, on va pas se mentir, les gars, vous êtes sympas en Europe, vous êtes sympas aux Etats-Unis, mais le plus gros du marché, là où il y a moins de brassés, beaucoup, beaucoup d'argent, c'est en Asie, et Blizzard, c'est aussi, Activision Blizzard, c'est aussi un marché qui ne contrôle pas le reste du monde, l'Europe, l'Amérique, l'Océanie, l'Afrique, malheureusement, on en parle beaucoup moins, mais, voilà, c'est des marchés où Activision Blizzard, pas trop de mal à vendre leur cam, quoi, on va pas se, ils ont déjà des fans, en Asie, il y a beaucoup de concurrence, et tout ça, donc là, voilà, ils sont associés avec une autre marque, j'ai déjà oublié le nom de cette boîte, mais visiblement, voilà, c'est du diable mobile, on regarde un petit peu ce qu'il en est, ils sont associés, donc avec, je dois te répliquer, ils s'associent avec cette société-là, il y a eu une polémique en disant, c'est déjà un jeu qu'ils avaient avant, ils ont juste risque in, Blizzard a intervenu en disant non, on a recommencé tout à zéro, moi je les crois volontiers, quand ils disent ça, je pense pas que Blizzard a du genre à les pomper, à ne pas le dire, il faut pas mentir, ils peuvent se faire griller sur ces trucs, mais en tout cas, moi j'ai trouvé le jeu par contre, je me suis dit, bah c'est cool, et même les gens un peu plus jeunes, entre guillemets, enfin de mon entourage, avaient l'air assez emballés, c'est cool sur mobile, voilà, maintenant la communication de Blizzard a été foireuse, dans le sens où, ils ont annoncé sur mobile, il y a un gars qui est venu dans le Q&A, donc la question-réponse là, qui est fait à fin de chaque séance, c'est au fait, c'est une blague, un poisson d'avril, en dehors de la période, nous on voulait Diablo 4, en fait c'est aussi un des problèmes, c'est que, énormément, 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 énormément de gens, se sont gonflés la tête, en se disant, Diablo 4 allait être annoncé, en fait, Diablo 4 allait arriver, les gars, Diablo, je pense que c'est comme du SC2, quoi, ça commence petit à petit à mourir, c'est une chouette licence et tout, mais, qu'est-ce que tu voulais raconter, avec ce type de jeu, qui, pour moi, je vais peut-être, vexer des gens, mais Diablo, les hack and slash, c'est des jeux qui doivent apprendre à se renouveler, qui doivent, et il y en a, il y a plein de jeux indés assez chouettes, et voilà, Diablo ça reste du Diablo, on demande les bases du Diablo, la licence, elle a des années, elle a deux décennies bientôt, je pense, et voilà, je veux dire, c'est cool, c'est défouloir, mais après c'est répétitif, les gens ne veulent plus ce genre de truc, ça ne correspond forcément plus à l'époque, donc sur mobile, moi je trouve que c'est encore sympa, pourquoi pas, il faut lui, c'est sa chance, maintenant je comprends la frustration des gens, qui s'attendaient à Diablo 4, qui reçoivent un jeu mobile, et ils le prennent comme une gifle, je l'entends, je le comprends, si moi j'attendais, je ne sais pas, World of Warcraft, la nouvelle extension et tout, et qu'il me sortait Warcraft mobile, World of, enfin, ou Pocket, c'est logique, c'est logique, ça je vous comprends, je vous entends, mais de l'autre côté, Bizarre n'a jamais dit, il y a Diablo 4, donc là ils ont un peu, dit aussi, ne vous inquiétez pas, il y a d'autres choses pour Diablo, qui sont annoncées, et naninana, je pense que, niveau communication, ils se sont chiés dans la colle, et s'ils avaient annoncé, Diablo 2, remaster d'acheter, plus, et ça dedans, et bien là les gens se redirent, ah ok ça passe, s'ils avaient annoncé Diablo 4 et ça, ah c'est génial, ça passe, mais vu qu'ils n'ont annoncé que ça, ça fait un peu creux quoi, on se dit, waouh, super un jeu mobile, vous savez bien, ça peut la guéguerre, joueur PC, joueur mobile, mobile c'est pour les casus, Diablo c'est pour les gros PGM, voilà, c'est un peu le choc des générations, voilà tout simplement, mais, c'est pas bien grave, moi j'attends de voir combien cette cochonnerie va coûter, j'attends de voir comment est-ce qu'il va, il va drain la batterie, parce que le jeu est beau, on va avoir passé dans la colle, le jeu est beau, franchement, ça envoie de la boulette, hop, voilà, il sortira sur iOS et Google, bien évidemment, je sais pas si on a des cinématiques, ouais c'est cinématique, c'est pas du in-game, mais, non, ça c'est du dessin, très belle cinématique d'ailleurs, voilà, du in-game, c'est de ce niveau là, franchement, c'est très propre, et j'espère que ça sortira sur Switch, j'espère, j'espère, je croise les doigts, donc voilà, c'est un peu pour mon ressenti sur chaque épisode, pour la histoire de Diablo, bah voilà, c'est comme ça, personnellement, je m'attendais à rien, et j'ai rien eu, donc je suis un peu moins déçu, mais c'est vrai que cette année bizarre, voilà, on leur accorde une petite année de répit, ils ont eu des années assez folles les années dernières, il leur faut le temps de taffer et tout, pourquoi pas, je me montre très généreux avec eux, peut-être un peu trop, maintenant, l'année prochaine, il y a t'arrêt à envoyer de la sauce, parce que s'ils nous font deux Blitzkons comme ça, dans le même genre, ah bah là, c'est caput, et surtout pour le ticket virtuel qui a augmenté de 10 balles, j'espère que l'argent, ils en ont bien profité, parce que, on a eu droit à la démo de vos classiques, enfin, j'espère qu'en tout cas, ça se déroulera, avec plus d'enthousiasme l'année prochaine, voilà, sur ce, n'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire, s'il vous plaît, n'hésitez pas à envoyer des messages et tout, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur Twitch, de plus en plus nombreux sur YouTube aussi, donc je vous en remercie grandement, et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, salut !